La loupiote, un film de 1936 de Jean Kemp, d'après le roman d'Aristide Bruand, avec dans les rôles principaux, Jeanne Fusier-Gyr, Ginette Leclerc, Pierre Larquet, Lucien Gallas, Robert Pisani, Jean Martinelli et le petit Serge Grave. Le sujet, la femme d'un riche industriel trompe son époux avec l'un de ses principaux collaborateurs qui est également un escroc. A la suite de cette union illégitime, naît une fillette dont l'amant se débarrasse en abandonnant l'enfant dans une roulotte de forain. Cet enfant surnommé la loupiote sera la consolation du forain, Pierre Larquet, dont malheureusement la fille Ginette Leclerc est devenue une prostituée. Notre avis, notons tout d'abord que la loupiote est l'adaptation du roman éponyme de Aristide Bruand, paru en 1908, qui avait déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1922, dans une version muette. Ce mélodrame, bien que déjà daté et déjà vieillot à sa sortie en 1937, est bien caractéristique du film populaire, du film mélodramatique à la française des années 30. Oui, la recette est bien connue. On commence par prendre une histoire d'un enfant de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie abandonné par sa mère fautive. Alors ce canevas a été inventé par les romanciers anglais à la fin du XVIIIe siècle et il va être pris à l'infini tout au long du XIXe siècle et même dans la bonne moitié du XXe siècle. D'ailleurs, Oscar Wilde, dans ses propres pièces, se moquera de ce canevas et de ce cliché éculé. Oui, mais c'est un canevas qui a la vie dure puisqu'on le retrouve au cinéma tout au long des années 30, notamment dans un film qui aura un grand succès en 1932, Les deux orphelines. Par ailleurs, ce mélodrame reprend tous les clichés, les poncifs, les codes de l'école naturaliste de Zola. Alors c'est un voyage dans les bas-fonds. Nous partageons la misère et la vie sordide des forains. Bien évidemment, nous avons une description très détaillée également de la vie des mauvais garçons à casquette, avec les arrières-salles de café enfumées, les mauvais coups qui se préparent, les prostituées, etc. Ce film très prévisible, puisque l'intrigue nous est bien connue, nous l'avons déjà vu dans de très nombreux autres mélodrames, et bien, malgré cet aspect prévisible, La loupiote est un film réussi et très plaisant, grâce au professionnalisme du réalisateur Jean Kem, qui est un vieux routier du cinéma muet. Oui, l'intrigue est menée avec un certain rythme. Les décors, bien qu'ils soient de studio, sont soignés. Nous avons donc de nombreux cafés et boîtes de nuit. Et nous avons aussi le campement des forains, qui est bien reconstitué, ainsi que la vie en roulotte. Et puis, point fort du film, c'est bien sûr son interprétation. Oui, le vrai plaisir du spectateur, c'est bien sûr de suivre le jeu de très bons acteurs qui sont au mieux de leur forme. Alors, au premier rang desquels, le couple de forains, formé par Pierre Larquet, excellent et assez émouvant. Avec Pierre Larquet, on va du rire aux larmes, puisque c'est du mélo. Et puis, son épouse, ici, est interprétée par Jeanne Fusier-Gyr, qu'on a affublée d'une fausse moustache et d'une verrue en plein visage. Elle est particulièrement remarquable dans le sketch de la diseuse de Bonaventure. Et ce duo est parfait dans le film. On se régale à chaque instant. Autre interprétation d'excellence qui retient l'attention du spectateur, c'est l'interprétation de Ginette Leclerc dans le rôle de la prostituée. Alors, trop souvent, ce rôle est joué avec beaucoup de paresse par des mauvaises actrices. Et ici, on voit la différence. Ginette Leclerc a un jeu très précis, très fin, très intelligent. Elle joue juste et elle est assez émouvante, avec beaucoup de sobriété, ce qui est remarquable dans un mélodrame. Ginette Leclerc arrive à donner du caractère au personnage qu'elle interprète. Et quel que soit d'ailleurs le personnage, oui, film après film, on se rend compte que Ginette Leclerc n'est vraiment pas une actrice ordinaire. Enfin, quelques mots sur l'excellent acteur Jean Martinelli, qui interprète ici l'amant et l'escroc, père de la loupiote. Alors, le visage de Jean Martinelli est peu connu du spectateur. En revanche, sa voix l'est davantage, puisqu'il a assuré, après-guerre, le doublage des acteurs américains John Wayne, Gary Cooper et Burt Lancaster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada